Salut les amis et bienvenue sur les ondes de la team créative Wargame. Je suis en compagnie du poteau Miladin qui est notre référent et Geoff Sigmar sur la scène compétitive. Salut à toi Miladin, comment vas-tu ? Salut à toi Tourop, merci de m'accueillir. Je fais super bien et salut à tous les spectateurs, gros bisous à vous. On ne te présente plus Miladin, je pense que la communauté Geoff Sigmar compétitive te connait très bien. On t'a vu sur de nombreuses chaînes, tu as été joueur en équipe de France. Tu étais présent à notre championship, Geoff Sigmar aussi. On va te découvrir, on va approfondir aussi un petit peu la découverte de ta personne et de ton approche du jeu pendant toute cette saison via les contenus team créative Wargame. Donc ça, ça fait super plaisir. Est-ce qu'on commence par parler de l'ambiance capillaire et de la nouvelle coupe de cheveux dont tu disposes ? Écoute, mon premier coiffeur est mort, le second est en prison et le troisième est au Mexique. Ça plaît, donc voilà. Nagash est content, donc moi je ne vais pas me plaindre. C'est Nagash à valider, ok, ça roule. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une vidéo 5 tips pour level up à Age of Sigmar. Un format vidéo qui se veut utile pour tous les joueurs qui ont une pratique régulière de Age of Sigmar et qui voudraient potentiellement mettre un pas dans les tournois pour la première fois ou alors qui ont déjà mis un pied dans l'environnement compétitif et qui aimeraient pousser le concept. Et c'est toujours intéressant de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de joueurs qui sont ancrés dans ce milieu-là depuis des nombres d'années qu'on ne compte plus et qui forcément ont au fur et à mesure du temps pu acquérir une certaine analyse, un certain diagnostic sur certains points qui semblent pouvoir permettre aux joueurs de s'améliorer en fait avec des leviers simples. Et c'est aussi là l'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer 5 tips que vous pourrez mettre en application et qui vont vous permettre de vous améliorer à Age of Sigmar. Qu'on soit noob ou joueur qui commence à arriver en tournois, ce serait de jouer plusieurs factions, jouer plusieurs battletomes et potentiellement diversifier son style de jeu. Pourquoi cela ? Tout simplement, Age of Sigmar, c'est un jeu qui se joue sur plusieurs phases mais avec une importance un peu plus développée sur la phase de combat. Donc des fois, certaines armées vont l'assumer, la plupart des armées vont l'assumer et d'autres armées vont contourner ça par la magie, le tir. Donc le fait de pouvoir jouer par exemple, je prends mon cas, sous Black Grave Lords, ça va déjà te demander de savoir jouer certaines unités en phase de combat, que ce soit les zombies qui vont faire plus de la blessure telle, les chevaliers de sang qui eux vont sursaturer avec de la bonne statistique vu que ça tape sur du 3+, 3+, minimum à chaque fois, en faisant des dégâts sur la charge. Donc ça va te demander vraiment de pouvoir t'organiser sur des mouvements, des charges et une façon d'engager ton adversaire au combat qui vont dicter un peu ta partie. Chose qui sera différente si tu jouais Luminette ou Caradron, donc Luminette avec des archers où tu vas vraiment rester dans ton coin, tu vas tirer sur tout le monde et ensuite tu vas essayer de prendre les Ojo une fois qu'ils seront un peu libres. Là où le Caradron, c'est un tir qui est différent parce que tu vas bouger partout sur la table, tu vas te téléporter avec tes vaisseaux qui vont avoir en garnison beaucoup de tireurs et aussi de petits héros. Tu vas tirer sur les zones qui te menacent et ensuite tu vas essayer de te barrer de là pour ensuite prendre des objets au fur et à mesure de la partie pendant que tu miettes ton adversaire. Donc ça, c'est des styles de jeu différents, c'est des armées différentes et le fait de pouvoir jouer plusieurs armées différentes ça va te demander de t'habituer à jouer différemment et de ce fait, ça va aussi te permettre à toi de pouvoir anticiper ton adversaire. Pouvoir jouer sous Black Gravelords dans mon cas et avoir le loisir de me dire bon, je connais les autres armées de la mort donc si j'affronte un Flesh Heater, si j'affronte un Nighthawn, si j'affronte un Osiark, je sais quelles sont ses capacités, je sais comment il va essayer lui de m'avoir moi sur les scénarios, sachant qu'il y a beaucoup de variables il y a les scénarios, il y a les différents manuels du Général, etc. Donc le fait d'avoir plus de connaissances c'est déjà un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Donc l'expérience, tout simplement, l'expérience de jouer plusieurs Battle Tomes, de jouer plusieurs armées, ça permet aussi justement de pouvoir anticiper ses adversaires et aussi de pouvoir se réinventer au fur et à mesure. J'ai souvent eu le cas de joueurs qui venaient me voir et me disaient, qu'est-ce que tu me conseilles de jouer ? Je joue par exemple, je ne sais pas, alors je vais te donner le dernier cas, c'est un pote à moi d'ici, qui s'appelle Max, qui jouait Ultramarines et qui me dit, je joue Ultramarines, ça fait longtemps que je joue Ultramarines, j'en ai un peu marre parce que, bon en l'occurrence, c'est parce que ce n'était pas très fort en termes de méta, donc il avait tendance à se faire rouler dessus un petit peu, mais il me dit, qu'est-ce que je peux jouer d'autre ? Qu'est-ce que tu me conseilles de jouer d'autre ? Et moi, c'est vrai que j'ai eu cette même remarque que toi, c'est-à-dire de l'emmener vers des factions qui ont un autre gameplay. Alors, il faut toujours avoir aussi, dans le jeu de figurines, une appétence à la charte graphique de la faction en question, parce que je pense que ça y joue beaucoup malgré tout, bien qu'il y en ait qui s'en tamponnent. Il y a aussi ce type de joueurs-là, les mecs qui ne jouent que leur faction parce que c'est méta et qu'ils ont envie de penser le truc. Mais c'est vrai qu'amener ces joueurs-là qui sont en recherche de factions vers des factions qui ont des gameplays différents, c'est intéressant. Ça nécessite, en revanche, d'avoir dans son groupe de joueurs des bons jalons et des bons joueurs qui aiguillent, qui sont capables de déterminer, OK, ce BT-là, tu vas prendre du plaisir à le jouer parce qu'il a ce type de gameplay-là. Il faut avoir conscience qu'un gameplay d'un BT, il faut quand même poncer le bousin pour pouvoir être capable de dire OK, ce BT-là, il va se jouer de telle façon-là. Donc, tu vas sortir de ta zone de confort parce que tu jouais telle faction et là, tu vas apprendre d'autres choses. Donc voilà, ça, c'est intéressant. Là aussi, tu as dit un mot qui est intéressant, c'est le plaisir. C'est une autre façon d'aborder le plaisir de jouer. Si tu joues tout le temps aussi la même faction, que tu gagnes ou que tu perds, tu peux garder le plaisir de jouer quelque chose que tu aimes. Mais c'est aussi une façon d'apporter un vent nouveau dans son propre hobby. Un autre aspect que moi, j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, c'est potentiellement aussi faire de l'arbitrage. J'ai été arbitre pour la Coupe de France en solo à l'étape Ile-de-France et à l'étape qualificative pour la Coupe de France en équipe, pour l'étape ARA. Je salue d'ailleurs les organisateurs de ces tournois, donc les Cheveilles des Roses, de la L.A. Rose et les Malmouleux, qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont super bien accueilli les joueurs et les arbitres. Et là, oui, c'est fait bien évidemment pour la co-organisation de ces tournois. Et en tant qu'arbitre, ça a l'air bête, mais souvent quand vous jouez une ou deux armées, vous ne connaissez que votre ou vos deux armées. Là où quand vous êtes arbitre, vous allez être confronté aux règles des armées des autres, que vous n'avez pas eu l'habitude de jouer, peut-être parce que vous n'avez pas envie de jouer à ces armées, mais là, vous allez être obligé de vous confronter à ces règles. Vous allez avoir des joueurs qui vont vous poser des questions sur quelque chose que le Rule Pack a pu oublier, donc vous allez devoir établir des règles sur le moment, sur le tard pour un tournoi. Par exemple, comment est-ce qu'on gère ces décors-là ? Est-ce qu'on peut se poser dessus ? Est-ce que c'est infranchissable ? Et comment est-ce qu'on gère la règle du Mighty Destroyer pour les Euroquark-clans en Iron Joe ? Est-ce qu'il peut faire son aptitude de commandement pour bouger et ensuite utiliser un trait de commandement pour bouger dans la même phase ou est-ce qu'il ne peut pas utiliser les deux en même temps ? Il y a plein de questions auxquelles vous allez être confrontés et qui derrière vont vous ouvrir tout un horizon nouveau de règles et que vous allez garder parce que vous allez être potentiellement confrontés dans des tournois où vous serez joueur à ces règles-là. Quand votre adversaire par exemple fera une erreur sur ses propres règles potentiellement vous pourrez lui dire ah non 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 en fait c'est comme ça que ça se joue parce que j'ai déjà été confronté à cette règle et je sais que c'est comme ça que ça se joue vérifie le livre de règles vérifie ton battle tone ou vérifie le rules pack parce que j'ai vérifié le rules pack et c'est comme à ce tournoi où j'ai arbitré que le rules pack essaye de diriger cette règle. pas forcément besoin de faire arbitre sur des gros tournois vous pouvez le faire sur un tournoi à 5-10 joueurs dans votre région déjà en plus ça aidera votre communauté parce que les arbitres ne sont pas forcément partout mais ça va vous former en tant que joueur. Je vais mettre un petit peu de relief sur ta réponse qui est très intéressante et de toute façon je pense dans tous les systèmes de jeu les connaissances des règles étaient indispensables le tips de se proposer sur l'arbitrage est très très bon pourquoi ? parce qu'en fait à partir du moment où vous êtes sur un événement et que vous mettez un t-shirt d'arbitre dès que les joueurs vont avoir un questionnement ils vont lever la main ils vont vous appeler et ce qui est intéressant c'est que même si vous vous n'avez pas la réponse on va attendre une réponse de vous donc ça va vous obliger à aller poncer les documents et aller chercher les réponses et c'est là où je veux en venir c'est là où je veux en venir donc les systèmes de jeu dans lesquels on joue quels qu'ils soient ils reposent sur des règles les jeux de Games Workshop sont très bons parce qu'il y a quand même un tronc commun de règles assez basique mais derrière il y a tout un système tout un écosystème et des ramifications de règles qui rendent le jeu technique et stratégique pour avoir une meilleure appréhension des choix à faire sur la table de jeu il faut maîtriser toutes ces règles et il y en a beaucoup beaucoup quand vous commencez à passer sur du jeu d'équipe ou pas d'ailleurs même sur du jeu solo où il y a plein de factions etc vous devez maîtriser plein de règles les décors les règles des autres factions les règles de ma propre faction les dernières facs etc ça nécessite donc d'avoir des capacités cognitives de mémorisation qui sont importantes des gens qui ont des facilités ou non à le faire et on va pas se mentir les très gros joueurs de Wargame ont des aptitudes à mémoriser les informations et les règles ça fait partie du jeu maintenant il y a des leviers cognitifs pour apprendre enfin pas pour apprendre mais pour faciliter l'acquisition d'informations le fait d'entendre entendre ça vous permet d'enregistrer une information ceci étant ça ne vous permet pas de la mettre définitivement dans la case données que on va dire data data maîtrisée c'est pour ça que c'est toujours intéressant de la lire et c'est là que c'est bien d'intervenir avec ce rôle d'arbitre puisque en vous forçant à aller lire les documents et aller chercher les informations vous allez rajouter un levier cognitif pour renforcer cette structure de mémorisation et à ça moi je rajouterais un truc moi je sais que bon là je n'en fais plus trop mais je reviendrai très bientôt dans l'ultra compétitif moi en plus derrière je réécrivais parce que moi je n'ai pas de grosse facilité à mémoriser donc souvent quand je ponce mon codex je réécris les règles et je me fais des mémos de règles que je réécris comme ça j'entends je lis j'écris et ça me permet de mémoriser un peu plus facilement les règles voilà mon troisième motif ce serait de pouvoir établir un suivi du score propre c'est quelque chose je pense que chez tous les gros joueurs compétitifs c'est quelque chose qu'on demande qu'on se demande à nous même et souvent quand on est dans une équipe notre capitaine nous demande de le faire déjà le suivi du score le fait de savoir ok au T1 T2 T3 j'ai marqué ça il me reste deux tours mon adversaire a tant de points il faut que j'en marque tant pour être sûr de gagner ça déjà c'est important parce que ça va vous permettre de fluidifier vos pensées de savoir comment jouer pendant les deux prochains tours et du coup de savoir comment vous adapter vous réadapter à votre adversaire ou de continuer à faire ce que je suis en train de faire sur table qu'est-ce que j'ai accompli quels sont les points que j'ai etc etc et de me dire ok j'ai 5 points à mettre 5 points c'est quoi c'est 3 points d'objectif primaire 2 points de tactique et si je fais ça j'ai gagné très bien j'ai 2 tours pour mettre 5 points il faut que je fasse une tactique de bataille facile il faut que j'ai au moins 2 objectifs ou alors plus d'objectifs que mon adversaire enfin 2 objectifs et plus d'objectifs que mon adversaire ça y est ça c'est fait c'est fluide c'est mis dans ma tête maintenant il faut que je le fasse sur table qu'est-ce que je peux faire avec mes figurines et là on repasse sur style de jeu façon de jouer war scroll etc etc le suivi du score est indispensable notamment en plus dans sa notion d'anticipation de jeu et je pense que moi à mon niveau je sais que c'est le point le plus dur pour moi en termes de jeu c'est la projection sur 2 tours en avance et 2 scoring être capable de dire ça je sais que j'avais beaucoup beaucoup de mal j'ai mis du temps à me l'auto diagnostiquer là ça fait un moment que je me suis pas pointé sur les tables de jeu en compétitif mais dans mon dans mon processus de retour à la compétition c'est quelque chose effectivement la lecture du score sur lequel je vais beaucoup beaucoup travailler parce que c'est difficile à faire très honnêtement alors je suppose qu'il y en a qui font ça très bien avec une facilité déconcertante comme d'habitude on est pas tous égaux dans la vie mais du coup c'est un point sur lequel il faut travailler le quatrième tips pour moi ça va être encore plus dans les détails c'est avoir un plan de jeu avoir un plan de jeu et savoir construire une liste pourquoi ? tu vas avoir des joueurs qui vont avoir plusieurs styles de jeu et ils vont devoir faire quelque chose avec donc avoir un plan de jeu consiste à se dire ok je suis un joueur plutôt agressif enfin sur table sympathique entre joueurs mais sur table je suis agressif je veux foncer sur mon adversaire et attaquer et je suis un joueur corne et j'aime faire ça voilà ou je suis un joueur sous blight et je joue des chevalets de sang et j'aime faire ça du coup comment je vais organiser ma liste pour aller en concordance avec mon plan de jeu ou mon souhait de jeu ce que j'ai envie de faire sur table on va du coup lire un battle tome lire les warscrolls lire les effets regarder un peu la méta autour de soi et mettre en place une liste je vais mettre tant d'unités qui vont être buffées par tant de petits héros de vétérans de galets ou de champions de galets ou de monstres etc donc là on va vraiment être dans la minutie de la construction de liste je vais vous donner un exemple là on va partir un peu plus dans du détail mais je suis par exemple un joueur il n'aime pas s'adapter à son adversaire j'aime faire en sorte que mon adversaire s'adapte à moi donc en gros ça va un peu avec l'agressivité entre guillemets sur table j'aime forcer mon adversaire à gérer une situation qu'il n'avait pas forcément envie de gérer clairement en gros je te prends l'exemple si je jouais à Eronjo je te fonce dessus et tu vas faire en sorte que je ne te tape pas si je joue à Eronjo tu vas devoir négocier le fait que je suis violent encore à corps donc tu vas devoir coordonner si tu te mets en cordon c'est à dire que les unités derrière qui sont une menace pour moi vont peut-être pas pouvoir se déployer au premier et deuxième tour et aller chercher des objectifs donc du coup tu vas créer une liste toi en tant que joueur à Eronjo où tu vas être très agressif avoir la possibilité pas tout le temps le faire dès le tour 1 mais avoir la possibilité de foncer sur ton adversaire et dire à ton adversaire si tu sors de ton cordon je te saute dessus c'est la façon dont on joue la plupart des joueurs agressifs derrière moi il a fallu que je me réinvente un peu parce que les métas changent ça ça va avec le fait de pouvoir se réinventer et jouer d'autres bt d'autres styles de jeu mais du coup quand on se réinvente quand on essaye d'être un peu plus dans la temporisation on va se dire bon écoute maintenant il faut que je trouve une unité qui peut tanker je prends l'exemple des joueurs de Nurgle dans le top méta ou dans ce qui se fait de mieux en Nurgle avant on avait des listes agressives où on était en full mouche les unités de Puzzgoil Puzzgoil Blight Lords donc des Blade King qui chevauchent des grosses mouches les mecs ils a lancé pendant le déploiement et ensuite ils te fonçaient dessus et ça saturait de fous furieux là où maintenant avec les mises à jour en point en point et compagnie ce qui a un impact sur la minutie de ta création de liste tu vas voir en fait que ce qui se fait le mieux de mieux en Nurgle c'est des listes qui vont beaucoup plus tanker qui vont prendre le temps de rester sur les objots de te faire des blessures mortelles avec les effets dégueulasses de Nurgle et invoquer de plus en plus de petits héros ou de petites lignes de bataille voire potentiellement un grand immonde on ne sait pas mais du coup ça c'est une liste qui va plus s'adapter à son adversaire il a le luxe de s'adapter à son adversaire donc si vous êtes un joueur qui aime être flexible qui aime se dire bon bah écoute je veux pouvoir jouer sur tous les scénarios possibles contre toutes les armées possibles là souvent vous allez faire des listes où vous allez pouvoir vous adapter à votre adversaire certaines armées sont mieux pour ce genre de style de jeu que d'autres là où tu vas avoir d'autres joueurs qui sont plus je préfère que mon adversaire s'adapte à moi ça ne veut pas dire être un joueur qui attaque autant vous pouvez être un joueur très défensif mais du coup en étant très défensif votre adversaire va devoir s'adapter et dire bon bah moi qui avais l'habitude d'être un peu plus prise de table ou défensif là il va falloir que je le tue parce qu'il tanque plus que moi il peut me faire plus de dégâts il va falloir peut-être que je lui fonce dessus dès le premier tour quand il n'a pas tous ses buffs et que je le tue mais ça du coup c'est forcer son adversaire à s'adapter à soi je joue sous le blight un battle tom qui est très varié donc j'ai le loisir de faire tout et n'importe quoi je peux faire des armées agressives et défensives où je force mon adversaire à s'adapter à moi ou je peux faire une armée qui s'adapte à mon adversaire dans beaucoup d'armées du chaos on a ça dans les armées de l'ordre tu vas avoir des armées qui sont plus agressives que d'autres ou d'autres armées qui vont avoir la manœuvrabilité une assez grande manœuvrabilité pour pouvoir dire bon bah je peux prendre tel truc du chaos je peux prendre tel truc de la mort d'un côté je jouerai agressif de l'autre côté je jouerai défensif mais au moins j'ai cette manœuvrabilité là et tout ça ça va influer sur votre création de liste une fois que vous avez votre PT une fois que vous avez vos figurines votre armée et compagnie vous aurez un peu une sorte de de cœur de jeu dans lequel vous pourrez développer votre style de jeu et dire bon bah je sais que ça c'est fort ça c'est fort ça va un peu dans mon idée de ce que j'aime faire allez on va créer une liste avec ça j'aime le chevalier de sang combien de chevalier de sang je vais mettre dans cette armée j'aime les zombies combien je vais en mettre au final c'était 180 donc voilà mais c'était avec un plan de jeu précis beaucoup de gens pensaient que j'allais juste rester assis sur les objets avec 180 zombies en fait non j'allais soit sur mon adversaire vraiment lui faire un tsunami de corps putride ou alors j'allais chercher chercher les objets et dire à mon adversaire viens me chercher donc au final là je m'adaptais plus à mon adversaire mais la méta à l'époque dictait que il fallait que je me réinvente pour pouvoir avoir entre guillemets une chance de gagner et de mieux représenter par exemple mon équipe durant les Wounds peut-être le plus important parce que c'est quelque chose qui est un facteur mental c'est de savoir minimiser les aliments d'un jeu de tabletop et d'un jeu de wargame ce que ça veut dire en gros beaucoup de fois moi-même comme des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer un tournoi ça nous arrive de nous dire bon j'ai perdu cette partie des fois c'est dur de perdre parce que on pensait qu'on allait gagner ou même des fois en très haut compétitif on a des rivalités avec des gens qu'on aime bien et tout mais on a pas envie de perdre contre son pote et des fois on met ça sur la chance on met ça sur un jet de dé en plus par rapport à 40 000 et Jeff Sigmar on a un phénomène qu'on appelle le double tour qui fait que vraiment une partie peut vraiment escalader en termes de violence donc c'est assez facile de se dire ouais bah j'ai perdu parce qu'il a eu le double tour voilà j'ai perdu parce qu'il a eu une armée qui est trop forte j'ai perdu parce que bah j'ai pas eu de chance sur mes jets de blessures sur mes jets sur mon sort j'ai fait double sur mon sort du coup je me suis pris des trois blessures mortelles et ça m'a tué mon héros il y a toujours une explication rationnelle à une défaite ou alors à une sous-performance ça peut arriver que ce soit la chance souvent c'est dans de très 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 rares cas quand deux adversaires sont à un très très haut niveau que leurs listes sont équivalentes et que la méta ne va pas trop les différencier en termes de niveau et qu'en plus de ça on est sur un scénario où il n'y en a pas un qui va avoir l'avantage sur l'autre oui s'il n'y en a aucun des deux qui fait une erreur ça va se jouer au jet de dé clairement mais ça c'est entre 5 1% du temps la plupart du temps si vous perdez une partie ça va être parce que bah soit votre liste n'est pas assez compétitive face à la liste adverse soit elle n'est pas bonne sur ce scénario là soit c'est vous qui avez fait une erreur vous avez peut-être mal joué cette liste peut-être que cette liste n'est pas pour vous peut-être que cette armée n'est pas pour vous peut-être que ce format de méta n'est pas pour vous peut-être que vous avez plus l'habitude de jouer avec beaucoup de piétail et là on est sur un truc où c'est les monstres qui sont importants il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte et qu'il ne faut pas ignorer si vous ignorez ces facteurs là vous ne pouvez pas vous améliorer ce qu'on dit dans la plupart des cas c'est que quand on a un souci quand on a un problème le premier pas pour régler ce problème c'est d'assumer le fait qu'on a un problème à partir de là on peut le régler il y a des plus grands problèmes dans la vie que de perdre une partie mais si vous voulez apprendre de votre défaite il faut savoir pourquoi vous avez perdu c'est vraiment très très rare que vous perdez sur un jet de dé et du coup ça m'est arrivé très souvent je sais que je suis quelqu'un de très têtu ceux qui qui ont l'occasion de jouer avec ou contre moi peuvent en témoigner il faut des fois redescendre un peu d'une partie réanalyser sa partie et débriefer sa partie à froid pour se dire ok peut-être que cette unité ça ne vaut pas le coup de l'avoir pour son coup en point peut-être qu'il faut que je la remplace par autre chose peut-être que c'est tout le style de jeu qui ne va pas bien peut-être qu'en fait j'ai mal joué ça peut arriver des fois que tout se passe bien et d'un coup boum on fait une erreur qu'on n'a pas forcément vue mais que son adversaire a vue du coup la partie elle dégringole pour nous et au final on va se dire qu'on n'a pas vu l'erreur qu'est-ce qui s'est passé c'est les dés et compagnie et vous allez voir aussi que c'est un cercle vicieux dans le sens où à partir du moment où vous allez vraiment penser que vous êtes malchanceux vous allez plus voir les dés ratés que les jets de dés que vous avez accomplis et que vous n'avez pas raté du coup vous allez faire une fixette sur ça du coup vous allez vous dire que vous êtes malchanceux et vous n'allez pas trouver votre axe d'amélioration parce que vous allez dire bah en fait mon armée elle est forte c'est juste bah moi j'ai pas de chance c'est pas comme ça que vous allez vous améliorer t'en as certains qui vont dire verser du son sur vos dés maraboutez-les un peu et ça va régler vos soucis et t'en as d'autres qui vont avoir ce potentiel d'amélioration qui vont dire non voilà j'ai vu ta partie j'ai vu ma partie j'aurais pas dû jouer comme ça j'aurais dû temporiser ou j'aurais dû accélérer le tempo de cette partie j'aurais dû charger et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vous améliorer voilà quand je gagne je gagne ou quand je perd j'apprends il n'y a que comme ça en fait qu'on apprend il faut vraiment savoir se remettre en question aussi mettre son égo de côté moi tout tout miladin entre guillemets que je suis ça peut m'arriver de perdre bêtement ça peut m'arriver de perdre contre des gens qui ne sont pas en équipe de France qui ont joué une fois dans leur partie qui n'ont pas l'aspiration à faire des gros tournois des fois c'est parce qu'on a fait une erreur ou que notre liste n'est pas adaptée à nos styles de jeu ou est erronée pour le scénario la méta ou l'armée en face ça peut arriver et il faut savoir se remettre en question et dire ok qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma prestation la prochaine fois ça c'est très important c'est un facteur mental ça n'a rien à voir avec la table c'est vraiment purement mental j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques mois je ne sais plus peut-être une année je ne sais plus il y a un petit moment déjà j'ai interviewé j'avais interviewé Richard Sigler qui à ce moment-là était le numéro 1 à 40k et dans les questions que j'avais posées je lui avais demandé comment il gère l'aléatoire sur sa table de jeu et j'avais beaucoup aimé sa réponse sa réponse il consistait à dire l'aléatoire elle est là de toute façon pour tout le monde donc voilà mais je ne m'arrête pas dessus c'est-à-dire que tu peux pendant ta partie avoir des moments de sous-stat ou de craquage mais le plus important c'est de réussir à ne pas s'arrêter dessus parce que là tu nous as parlé de minimiser l'impact de l'aléatoire notamment dans ce process de diagnostic d'évaluation de débriefing pour se dire pour avoir la sincérité de se dire bon j'ai perdu oui il y avait des jets de dés qui n'étaient pas en faveur mais j'ai aussi perdu parce que j'ai fait de la merde voilà il faut savoir se le dire pendant la partie cette gestion de l'aléatoire là elle se fait aussi par le fait d'être capable de passer outre le un contexte aléatoire que vous ne maîtrisez pas qui serait en votre défaveur ça c'est important parce que très souvent et je l'ai vu très souvent en partie et j'en ai même fait les frais quand on commence à avoir des jets de dobes qu'on commence à rater parce qu'on a des actions clés et il y a un point de tension sur le jeu et qu'on foire parce que les dés ne sont pas en notre faveur pour des trucs parfois des jets de dés qui peuvent être ridicules et ben on a souvent tendance à un peu à s'enfoncer dans le on va dire dans le principe de Calimero c'est à dire oh là là cette partie elle est perdue oh là là j'ai pas de chance etc etc et très souvent dès qu'on rentre dans cette mécanique et ce dynamisme là on a tendance à s'enfoncer réellement dans sa partie dans la réponse de Richard c'était que lui ne s'arrête pas du tout sur l'aléatoire ok il fait une action ça ne passe pas ça ne passe pas je passe à la suivante et il garde vraiment ça me permet de rebondir sur le point que tu as annoncé précédemment qui était l'organisation et notamment le suivi du scoring c'est rester focalisé que sur le suivi de son scoring cette action n'a pas marché là ok il va falloir que je réévalue mon plan pour me réajuster par rapport à mon avancée dans le scoring et ça c'est intéressant je pense que c'est une discipline qu'il faut s'imposer de se décrocher un petit peu de l'aléatoire parce qu'au final vous n'avez à moins que vous ayez des dés bénis par les dieux du sang ou je ne sais quelle saloperie démoniaque mais vous n'avez pas de levier sur l'aléatoire il y a un moment vous jetez des dés bon ben voilà il y a des phases qui sortent vous ne pouvez rien y faire donc il faut accepter le fait que vous n'avez pas de levier sur le jet de dés aléatoire donc ce que vous devez faire c'est minimiser l'impact du jet de dés aléatoire sur votre stratégie et puis le cas échéant si ça foire vous réorganiser et puis continuer la partie jusqu'au bout c'est ça et puis pour répondre sur ce que tu disais tu fais des listes en fonction des statistiques la plupart du temps c'est comme ça que tu vas faire en sorte que l'aléatoire va dans ton sens ça peut ne pas aller dans ton sens et en même temps voilà d'un côté il faut rester propre sur table et de l'autre côté donc ne pas faire un bazar sur table et de l'autre côté il faut être propre dans sa tête et ne pas se faire un bazar dans sa tête voilà il faut enlever tout ce qu'il y a sur la table à l'intérieur de sa tête pour dire voilà c'est ça qu'il faut que je dois faire c'est pas grave je n'ai pas pu le faire avec cette unité là ou avec tel jet de dé là il va falloir que je fasse autre chose c'est rester propre tant sur table que dans sa tête du coup je pense que là on a le tips bonus le tips bonus de Miladin pour performer et level up à Age of Sigma les amis c'est la zen attitude c'est la zen attitude être serein sur la table et dans sa tête ça peut être compliqué parce qu'en fonction des tournois des gens que t'affrontes du contexte aussi que toi dans lequel toi tu te retrouves parce que des fois la vie peut être difficile et on sait aussi que le hobby c'est un exutoire peut-être que des fois voilà t'es pas bien dans ta vie ou peut-être je sais pas le gars en face c'est pas quelqu'un de simple avec qui jouer ou peut-être t'es dans un contexte de tournoi très important ça peut être compliqué de rester zen faut le rester c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le rester mais voilà c'est un travail c'est un travail sur soi c'est un travail mental tout comme tu travailles sur tes listes et ta façon de jouer tout comme tu peux travailler sur ta peinture et compagnie ça reste ça reste un travail c'est c'est une tâche qu'il faut accomplir tout le temps et c'est ce qui donne de l'intérieur au jeu on va pas se mentir c'est aussi là il y a un vrai kiff aussi dans le jeu compétitif il est là c'est parce qu'il y a du relief dans beaucoup de domaines et c'est intéressant les amis on arrive à la fin de ce podcast 5 tips pour level up à Age of Sigmar avec le poteau Mila j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude la torpille de pouces n'hésitez pas à assaisonner l'espace commentaire etc à partager ça sur vos réseaux en interne les discords les facebook et tout y quanti je vous rappelle l'un des tips de Mila qui était de maîtriser au maximum les règles ne pas hésiter à aller arbitrer et à vous renseigner sur les différents supports il vous a orienté vers le discord de l'AOSFF donc vous retrouverez les ressources sur le site de l'AOSFF sur Google AOSFF ça fait plaisir enfin non AOSFF et c'est moi qui dis ça ça fait plaisir t'as fait pas AOSFF ça fait plaisir sur Google ça n'aboutira à rien du tout donc voilà les amis j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Mila pour Age of Sigmar et continuer n'hésitez pas aussi à dire en commentaire les thématiques que vous aimeriez être abordées avec Miladin on peut aussi recevoir d'autres invités on ne se cloisonne pas qu'à Miladin et Miladin si Miladin va faire intervenir d'autres invités ou si vous vous avez des gens avec qui vous aimeriez bien le voir discuter sur des thématiques n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires et on fera en sorte que tout ça arrive que cela se produit c'est la magie de Creative Wargame les amis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous dis ciao 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 très vite les mecs